Bienvenue dans la cour de récré j'espère que vous allez bien aujourd'hui je suis comme d'habitude en compagnie de Dauflat Salut à tous Alors du coup j'ai des cernes de ouf mais c'est pas grave on va faire comme si tout allait bien d'accord Non tenez absolument pas qu'à j'ai une sale tête, oh secours Alors aujourd'hui comme d'habitude on est mercredi, qu'est-ce qui se passe le mercredi ? Nous allons évidemment parler cinéma et nous allons avoir une box au contenu mystérieux que nous allons découvrir tous ensemble et que vous pourrez également gagner grâce à notre partenaire C'est quoi comme thème ? On est sur une box plutôt féminine On mange ? Non, après peut-être qu'il y a un truc qui se mange à l'intérieur, tu vois on n'est pas à l'abri de surprises mais une box plutôt de type féminine, c'est ce que nous allons découvrir Hier, vous avez pu le voir, on va passer aux coulisses, hier en coulisses j'ai pu faire la rencontre d'Ayako streamer Trackmania, un compétiteur d'ailleurs qui avait été en finale de la Trackmania Cup 4 de l'an dernier et qui vient donc donner des petits cours de skill à Kenny sur Trackmania Je crois que leur prochain live d'ailleurs, tous les deux, il reviendra, ce sera jeudi, si je ne dis pas de bêtises Et donc ça a été l'occasion de faire sa connaissance et hier aussi on était également au cinéma, nous, pour aller voir le film qu'on avait tiré à la roulette, mercredi dernier, un film de type... Il était vraiment bien C'était classé dans la catégorie thriller érotique Ce qui veut tout rien dire, en tout cas, les coulisses, c'est tout de suite, c'est maintenant Je mange des nouilles sautées Alors, aujourd'hui c'est thaïlandais ? Oui Je sais pas, faut demander au stagiaire derrière Ah c'est un truc thaïlandais aussi, t'as pris thaïlandais toi ? Non, non, c'est des nems arabes Ah, c'est des nems arabes ? C'est quoi ? C'est des pâtes bolo ? Non, ça c'est des pâtes arabes Ah ah ah, elles ont quoi de différence ? C'est pas de bolo ? Alors, c'est pas des bolo déjà, c'est avec du thon Il y a beaucoup de piments dedans, donc si tu veux goûter et t'arracher la tête, vas-y Non, c'est bon aussi On a été voir le film L'amant double L'amant double Donc, en trois mots, Dofla, qu'est-ce que tu en as pensé ? Alors Agréable Pas chiant Et avec des romandissements Ça fait trois mots, non ? Oui Il était pas chiant, franchement le film se regarde, il dure presque deux heures Ça se regarde, il est très intéressant, très érotique aussi Parce que les films... Bah tu commences dans un vagin, littéralement Ouais, voilà On est pas trop sur ça, la première scène dans un vagin La première scène, elle est très sexuelle Ça te met bien dans le thème du film Explicitement, attention Il y a beaucoup de rebondissements aussi sur le film Beaucoup de suspense aussi avec les deux dernières scènes finales Donc franchement, je vous le recommande Alors moi du coup, je dirais NU Yes Sexe Rebondissements Rebondissements Il y a pas mal de moments où j'ai sursauté surtout sur la fin Parce qu'il y a quand même du suspense, je sais pas trop où ça va Au début j'étais en mode... Il est très médical aussi ce film, il y a des petites... J'en dis pas plus J'en dis pas plus J'en dis pas plus Mais bon, si je peux vous rassurer, Dofla c'est pas du tout endormi Comme quoi, un peu de scène de cul ça réveille un homme Y'a pas de... Après l'histoire elle-même est intéressante L'histoire est intéressante parce que... Tu t'attends pas à ça... Enfin un moment j'y allais de mes petites théories, t'as vu ? Bah du coup c'est un film où tu théorises, limite tu fais des complots illuminati pour savoir quel est ce truc Et même ta théorie que tu pensais plutôt juste, bah en fait à la fin tu te rends compte que c'est peut-être pas si juste que ça en fait Et du coup t'as ton cerveau complètement emmêlé Voilà Mais c'est un excellent film, je vous conseille Et finalement, pas si mal, j'aurais préféré voir Pirates des Caraïbes Mais... Là j'essaye de faire un effort de cadrage mais... Ah la caméra est lourde pour mon bras Et euh... Oh les muscles Ouais les muscles Non mais franchement je vous le conseille le film, on a pas radé Pirates des Caraïbes C'est pas grave, ça va d'une coup Je pense que c'est mieux que Rodin toujours Bonjour Salut Bien, bah tranquille Du coup t'as toutes tes chances pour la qualification ? Mes chances de me qualifier, ouais Pour le final ? Pour le final non Non Le final c'est trop dur en vrai Je pense que c'est assez... Assez dur et assez... Comment est-ce que je pourrais dire ça ? Assez restreint en terme de gros niveaux Y'a que vraiment 5-6 joueurs qui peuvent et puis c'est toujours le même de toute façon qu'ils sont en finale Qu'est-ce qu'on te met dans la catégorie extraterrestre ? Hum... Je dirais pas ça mais on va dire semi extraterrestre Tout le monde approche quoi C'est ça J'ai pas fait ça Je me fais maltraiter au travail Ouais J'ai plus de balle malheureusement Ouf Tout le monde dans le chat est en mode Putain Kenny fous le boosted Fous le boosted Genre Et où mais tu joues à très mal il y a plus longtemps toi ? 12 ans 12 ans ? T'as quel âge ? J'ai 17 Hein ? Non mais il est né dans le jeu Genre tu vois il y a mon père il joue à un jeu genre à son boulot Tu vois je me faisais chier J'ai fait je peux essayer ? Ah c'est ça Voir si sa version est fait Et puis j'ai fait oh c'est bien Genre en 3 semaines j'ai jeté un monstre Il a spab le jeu quoi Genre j'avais 10 ans on m'a proposé de faire les championnats de France Ouais Bah bah je regarde peut-être tout le monde ici C'est pas quelque chose justement J'ai peur mais J'attends T'es pas envie de te tirer Sackor 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 Voilà c'était les coulisses des coulisses Un petit peu plus longues que d'habitude Parce que du coup j'en ai profité pour faire une petite interview d'Ayako Malgré Sackor qui me tirait dessus avec le nerf On travaille vraiment dans des conditions Ouais ouais Non mais Trackmania j'y ai joué quand j'étais petit Quand j'avais 16 ans Mineur quoi tu vois Non mais t'as vu Ayako tu m'as dit Mais j'ai arrêté Mais il est mineur ce mec Ouais Je crois qu'il est majeur mais genre il a 19 ans tu vois C'est un bébé encore un petit peu Ok ok Il est jeune mais il fait jeune en plus Et vraiment quand tu lui demandes Depuis combien de temps tu joues ? 12 ans T'es en mode mais On dirait que t'as 12 ans du coup Mais T'es né avec le jeu dans les mains quoi C'est le genre de gars qui En boîte il peut dire Enfin le videur il dit Quart d'identité s'il vous plaît tu vois Enfin le pauvre Mais c'est un petit beau gosse Mais moi j'ai joué à Trackmania J'ai arrêté Je sais pas Trackmania J'aime bien les jeux de voiture Je crois que Tu vois hier on avait parlé de Burnout Need for Speed Et Trackmania Et là c'est les 3 seuls jeux de voiture que j'aime bien Quels les jeux de Formule 1 Tout ça c'est nul ça Les simulations j'aime pas trop Et donc nous allons revenir également sur le film qu'on a vu hier Aussi Alors je confirme que Dofla ne s'est pas endormi Contrairement à la semaine dernière Oui je l'avais perdu en plein milieu du film Un film qui était pourtant Bon il y avait du nu aussi Il y avait Marion Cotillard nu quand même C'était les fantômes d'Ismaël C'est ça Mais il s'était endormi Je l'avais perdu pendant la séance Là monsieur ne s'est pas endormi Tu m'éteignes Il y a du cul du cul du cul Comment tu veux t'endormir T'as pas le temps Après y'avait pas que ça tu vois Parce que c'est un film Un peu sur le thème des jumeaux La théorie des jumeaux parasites Cannibales et tout Voilà tu spoiles tout quoi Non mais Bah c'est un peu le thème du film Tu vois t'es un peu C'est pas vraiment du spoil Ouais bah t'as spoil quand même C'est le thème quoi Enfin quand tu fais une critique Tu vois t'es obligé de parler un peu du C'est vraiment le thème du film quoi Spoiler alert Spoiler alert J'ai fait l'annonce Tu peux y aller maintenant Tu peux spoil Non mais y'a pas de soucis Après y'a eu un très bon jeu d'acteur C'est un très très bon thriller Érotique certes Je sais pas s'il a interdit au moins Je crois il me semble que le film Il a interdit au moins de 12 ans Mais moi je pense Honnêtement Faut le mettre interdit au moins de 16 ans Parce que C'est très C'est chaud C'est vrai que le film est interdit au moins de 12 ans A 12 ans moi je regarde pas ça Ouais voilà c'est ça C'est très explicite Y'a des mots crus Qui sont l'anatomie féminine par exemple Mais quand je dis Le film commence dans un vagin C'est vraiment au sens littéral du terme Parce qu'en fait t'as la caméra D'un point de vue genre T'es un gynécologue Avec le truc Dans le vagin d'une meuf quoi Enfin c'est ça Le film commence là dessus C'est la première scène Mais qu'est-ce qu'on regarde On fait de l'endoscopie là On est dans un On fait du médical Et quand j'ai capté que c'est Ah ouais d'accord Ça commence comme ça Mais du coup on est pas au bout de nos peines Après le jeu d'acteur reste correct On a les Je connais pas leurs noms chez eux Qui sont français Le film il est français voilà Mais je connais pas leurs noms Mais le blond et la fille Je connais jamais les noms dans les films Comment elle s'appelle la fille déjà ? Je sais pas mais euh Mais ils ont été très très bons Très très bons Avec euh Avec le psychologue La petite relation et tout Comment ça s'est dessiné Mais j'avoue que moi Alors bon Tout repasse le cul le cul le cul Le cul Y'a quand même T'es un mode à début Tu théorises sur ce qui se passe quand même Vraiment Plus tu t'approches de la fin Plus y'a des rebondissements à coup de Genre euh Des portes qui claquent Et des machins qui te font un peu sursauter Tu vois J'étais un peu en mode euh Que se passe-t-il tu vois J'étais pas bien Et sur la fin par contre ça part en cacahuète Et tout ce que tu pensais C'était pas ça Tout ce que tu pensais se retrouve exterminé d'un coup d'un seul Et plus rien n'est ce que tu pensais Enfin c'est Enfin c'est un peu déstabilisant Ça m'a quand même Intrigué euh Le film parce que tu sais Avec la théorie des jumeaux parasites et tout Et j'ai quand même tapé sur internet Mais ça existe vraiment Mais Non mais je sais pas mais moi je suis choqué J'ai expliqué hier en quoi ça consistait Oui Je veux pas trop développer parce que euh Non mais juste Parce que si des gens veulent aller voir ce film Je veux pas qu'on leur donne la réponse au mystère euh Ouais Là tu racontes la fin du film quoi Ouais en gros c'est un peu Ouais putain Bah j'ai rien dit Eh j'ai rien dit Les films tournent autour des jumeaux C'est-à-dire douleux, principe, amant double etc Exactement Et euh Et voilà Mais je veux pas trop en dire Parce que je veux quand même laisser un minimum de surprise Mais Franchement ce film M'a fait Ouais Je me suis Embrouillée tu vois Autant dans les fantômes d'Ismaël C'est pareil À un moment j'étais embrouillée C'est-à-dire T'as des histoires qui s'entremêlent et qui se croisent Là tu Là en fait Y'a pas vraiment d'histoires qui s'entrecroisent Oui Mais ce que tu penses être vrai C'était pas ça Ouais non mais je vois Et du coup euh J'étais tout aussi perturbée Putain j'ai envie de spoil putain Tu faut se retenir Non mais en fait le Le phénomène il est rarissime tu vois Et j'ai tapé sur Wikipédia tout ce Je vais pas dire le mot parce que c'est déjà c'est du latin mais C'est très médical aussi mais franchement C'est Putain j'ai envie de le dire Mais je peux pas Il faut que je me retienne Mais ça m'a intrigué hein J'ai tapé sur la tête Je me suis dit mais putain mais ça existe vraiment mais C'est chaud Et genre c'est pas puni par la loi Parce que Non je peux pas Je vais te dire après en off si tu veux Je peux pas je peux pas Mais franchement Regardez le film C'est un film français En général les films français Quand on avait vu les bandes annonces quand même Parce que je rappelle donc Y'avait Y'avait Pirates des Caraïbes Y'avait Rodin Et y'avait ce film la Mandouble J'étais en mode Bon bah Pirates des Caraïbes Evidemment c'est celui là que je veux aller voir J'ai vu un peu plus tôt dans le chat que les gens avaient l'air de dire Ouais Pirates des Caraïbes Pareil c'est une bouse Les échos que j'ai vu des gens qui étaient allés voir Et étaient plutôt Ouais Positifs moi de ce que j'avais vu Mais alors Rodin ne m'attirait pas du tout Et la Mandouble pas vraiment non plus tu vois Mais là Et c'était quand même Enfin c'était une bonne surprise J'aurais pu avoir moins de cul J'ai pas tout compris le délire avec les chats non plus Pendant un moment Ouais Mais euh Par contre les décors c'était magnifique hein Le musée et tout Enfin c'était super C'est bizarre ouais Parce que la meuf travaille dans un musée Et là tu te dis les gens au musée ils ont vraiment un Ça devrait être chiant Assis toute la journée sur une chaise et t'attends T'as 8h de travail assis sur une chaise Entre un mur blanc et un mur blanc Non tu peux pas 8h c'est Tu vois ils se relayaient dans le film Donc ils se relayaient tous les 3-4h je pense Si tu passes 35h tu passes quand même 35h de ta vie assis sur une chaise dans un musée Ouais ouais c'est sûr Vu comme ça oui oui c'est sûr Qu'ils le fassent d'affilée ou pas rien à foutre À un moment les heures sont là quoi Mais bon moi j'ai quand même retenu les décors Très très beau décor Rien à dire Franchement le réalisateur il a choisi les bons décors pour les passer dans les films Même l'appartement du couple L'appartement mais moi j'ai envie d'habiter dans un appartement comme ça La meuf travaillait pas Elle trouve un travail Elle a un appart mon gars Elle a de bons garants quoi tu vois Même le décor du psychiatre Un psychologue Oui bah après un psychiatre gagne plutôt bien sa vie je pense Oui Surtout à Paris il y a 150 boules la séance tu vois Pour 100 minutes d'entretien je veux dire Voilà le gars se met plutôt bien quoi S'il enchaîne tout ça dans la journée tu m'étonnes qu'il ait un super cabinet quoi Mais je vous le conseille les gars Regardez le film je vous le conseille Et du coup effectivement oui on va refaire la roulette aujourd'hui Puisque tous les mercredis on fait cette roulette Et on va voir le film sur lequel on est tombé Sauf qu'aujourd'hui il y a que deux films Donc on va y revenir Deux ? Tout de suite voilà il y a que deux films Du coup je me demandais Mais ça je veux vous poser la question Est-ce qu'on ne rajouterait pas ces deux films Aux films en fait qui sont toujours à l'affiche dans le cinéma Puisqu'on va au cinéma Gaumont à Léziac Qui est vraiment juste à côté du travail Tu demandes ça au chat ou à moi ? Bah à toi aussi et au chat en fait Parce qu'en gros il y a entre guillemets Plus ou moins toujours six films à l'affiche Ce qui fait que la roulette Ce serait six films toutes les semaines Auxquels on rajouterait les deux nouveaux films Qu'on présenterait Dont vous verriez les bandes annonces Mais à tout moment du coup On pourrait retomber sur Bah pas à la main double On va pas le remettre dedans du coup Oui c'est sûr Mais les films qu'on a vus On les remet pas dedans Mais ceux qu'on a pas vus Genre Rodin typiquement Il réapparaîtrait dans la roulette d'aujourd'hui On pourrait remettre Pirates des Caraïbes Mais pas Rodin si tu veux Bah en gros Si on suit ce call Il y a Pirates des Caraïbes qui revient Rodin, Get It Out Qui est un film dont on a absolument pas parlé Parce qu'il était déjà à l'affiche Quand on a commencé le petit jeu de la roulette Mais que toi tu voulais aller voir Ah Get Out Le truc de noir là Ok Ouais Et le roi Arthur Non mais il y a Il y a un renouement dans le film Donc je sais pas Bah c'est tout ce que je sais Je pense qu'on peut Je sais pas Rad Si tu peux faire un straw poll sur le sujet Pour leur poser la question Est-ce qu'on fait un Est-ce qu'on se limite aux nouveaux films C'est-à-dire là on en aurait deux Ou est-ce qu'on rajoute les films à l'affiche Qui sont quand même sortis récemment Parce que c'est pas un cinéma Où les films restent six mois non plus Tu les vois répondre sur le chat ? Tu l'as vu ? On rajoute Ok Après Rodin Bah si on joue le jeu jusqu'au bout On met ce film de sculpteur Je sais pas quoi si tu veux Si on joue le jeu jusqu'au bout C'est-à-dire que Dans l'eau il y a des films Qu'on a pas forcément envie de voir Après je peux m'endormir Parmi les films qui sortent Aujourd'hui Je préfère encore aller voir des films Qui sont sortis les semaines d'avant Tu vois ? D'accord 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 Il y a des films d'action dans ce que tu vas nous présenter ? On les dira après ? Vas-y pas de problème Ouais on les dira après Et puis j'ai envie de te dire pas vraiment Mais oui on va changer de sujet Nous allons passer à la rubrique La parole est à vous Où le but est de parler un petit peu De l'actu du monde des jeux vidéo Des influenceurs etc Je voulais revenir sur la polémique Qu'il y a autour de Far Cry 5 Oula ! Puisque la bande annonce de Far Cry 5 est parue On avait vu un petit extrait qui montrait trop rien Ça y est là il y a une bande annonce Avec des images du jeu Que Raph va vous montrer là tout de suite maintenant Waouh ! Avec le moteur du jeu Quelque chose approche Vous le sentez n'est-ce pas ? Vous sentez que nous avançons inexorablement vers notre fin Comment c'est bien fait ? Je sais que vous êtes là Et je sais ce que vous endurez Mais souffrir n'est pas une fatalité mes enfants Avec moi vous pouvez choisir une autre voie Rejoignez-nous Nous vous acceptons Et vous serez des nôtres Que vous le vouliez ou non Certains d'entre vous résisteront peut-être Mais quand l'heure viendra vous nous remercierez Je suis votre père Et vous êtes mes enfants C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! La faim est proche Et je vous guiderai jusqu'à elle Car vous êtes mes enfants et je suis votre père Et je vous remercie Il est bien fait Franchement il est bien fait le jeu Ah ouais ça fait très D'accord c'est tournant autour d'une secte et tout C'est ça ! Donc le principe c'est que C'est disponible dans longtemps ! Bah c'est en février prochain Ouais c'est dans très très longtemps ! Mais déjà il est gratis etc. Le jeu édité évidemment par Ubisoft Donc tu as bien ciblé à peu près de quoi ça parle Ça parle d'une secte A ton avis quelle est la polémique autour Et pourquoi il y a polémique actuellement avec ce jeu En tout cas cette bande annonce ? La date de sortie ? Je sais pas moi ça prend faim Ça prend faim que je vends un jeu C'est beaucoup de retard par rapport à ce que t'aimerais peut-être Mais c'est pas du tout ça la polémique Il y a des gens qui veulent Bon en gros dans le film il y a toujours des jeux Enfin dans le film Il y a toujours des gentils et des méchants Là qui sont les méchants ? Toujours un méchant La secte en elle-même ? Oui et qui sont les gens de la secte ? Bah des gens, des gentils En gros c'est un peu des suprémacistes blancs Et donc énorme débat Et puis des pétitions carrément Des pétitions pour changer les méchants du jeu Qui pullulent maintenant un petit peu sur le net Parce qu'en gros ça reste quand même des catholiques Même s'ils sont embrigadés dans une secte blanc C'est donc un peu l'américain moyen Et même niveau français C'est pas qu'aux Etats-Unis que la polémique a lieu C'est également en France Les gens sont là Ça fait de la propagande anti-blanc dans ce jeu Les blancs c'est les méchants Ce qui est quand même paradoxal je trouve Parce que quand tu vois des GTA etc. où là les mecs qui volent des bagnoles c'est des blacks Personne vient dire Oh mon dieu c'est du racisme Peut-être au final mais Ils se font pas entendre du coup Qu'est-ce que tu en penses toi ? Ils font une pétition pour changer le scénario Bah moi en fait ça me J'ai pas envie de Ça me choque pas genre le truc de GTA Comme tu l'as dit Black qui volent une voiture Ça fait cliché tu vois Mais après ça reste un jeu vidéo tu vois Ils ont fait leur scénario et tout S'ils font une pétition La pétition elle prend de l'ampleur Ubisoft ils seront obligés de changer le scénario et tout De revoir un peu l'aspect du jeu Je suis désolé c'est un jeu vidéo quoi Le scénario il est déjà écrit Ça choque Et puis c'est bête à dire Mais ça tient aussi un peu place dans l'histoire Que ce soit des Etats Inoukois Où il y avait la ségrégation raciale Où les moires c'étaient les esclaves Enfin ça existait tu vois Donc pourquoi des jeux pourraient pas traiter Entre guillemets du sujet Même dans le cadre d'une secte Qui montrerait juste des gros racistes blancs C'est ça je comprends pas en fait Tu vois par exemple dans les films Ils peuvent traiter de plusieurs thèmes Comme l'esclavage etc etc Pourquoi ils peuvent pas le faire en jeu vidéo aussi Je comprends pas Même si le jeu vidéo ça touche aussi Je sais pas ça peut toucher les jeunes etc Les très jeunes Bah les films ça peut être pareil Bah là ce que je pense c'est que Malheureusement Enfin en gros les blancs s'offusquent Parce qu'ils sont les méchants du jeu Oui voilà c'est ça c'est ça Parce que moi j'ai du mal à comprendre Et pourtant je suis blanche tu vois Parce que effectivement quand t'as du GTA Ou c'est le black le méchant Ouais Dans la plupart des films Parce que les films ils ont Il y a des quotas C'est surveillé par je sais pas quoi quel système Mais en tout cas il y a des quotas sur les films Où tu dois avoir au moins un minimum De temps d'acteurs black dans un film tu sais Sérieux j'avais pas Ou dans des séries Ouais exactement dans le casting Ah ouais d'accord Il y a des règles quand même à respecter Tu vois bah du coup on prend des blagues On les fou c'est les méchants tu vois D'accord peut-être tu m'as appris un truc Après je saurais pas te dire quelle est la proportion Mais je sais que ça existe tu vois D'accord ok 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 Mais ça te choque toi ou pas ? T'as envie de signer cette pétition ou ? Non Ubisoft ils ont écrit leur scénario Bah ça reste comme ça et T'es pas choqué Ouais voilà c'est ça Tu vois si tu vas par là genre Outlast le dernier qui est sorti C'est plus ou moins l'histoire d'une secte aussi Excuse moi ils sont tous blancs Et ils tuent des bébés et on va pas dire C'est ça c'est ça Oh mon dieu des pédophiles Parce qu'il y en a la secte ils ont pas fait arrêter le jeu Alors peut-être qu'il y avait eu des polémiques Autour du scénario d'Outlast à sa sortie Mais je m'en étais pas inquiété pour alors Donc je ne saurais pas vous dire mais Il y a des sectes avec des renois aussi non ? Sûrement Non mais quand tu vois du cul-cul-champ ou du truc comme ça Bah ça existe et je suis sûre que ça existe encore en plus Oui ça existe toujours Mais pour moi c'est une fausse polémique quoi Je pense pas que Ubisoft ils vont changer le scénario Parce que la pétition leur a pris de l'ampleur Après j'ai l'impression que les gens cherchent des polémiques un peu partout Après L'homme est râleur, l'homme n'est jamais content L'homme fait des pétitions pour Après je peux comprendre que ça choque Parce que quand même Ubisoft Qui traite un thème vraiment Des cas avec les autres jeux vidéo Là ils parlent quand même d'une seigle La suprématie blanche C'est rare tu vois ils ont osé Ils ont osé pour vendre Après s'ils vendent tant mieux C'est quand même une licence assez rentable Pour Ubisoft Donc Faut tenter aussi les thèmes comme ça Là ils l'ont fait Ils ont osé Ça a fait une polémique Ça fait de la publicité aussi Ça fait de la publicité Parce que du coup on va encore plus se pencher Sur la suite Est-ce qu'ils vont faire des modifications ou pas On va beaucoup plus attendre à Bah c'est un peu comme du contenu putaclic tu vois Non mais au final c'est Au final ils ont bien fait le coup de pub Ils en parlent Ils en parlent partout Même sur Twitter qui est un puissant réseau social Tant mieux pour Ubisoft Exactement Franchement chapeau Du coup tu penses que ce jeu à la sortie Bon en l'état Si mettons ils changent pas du tout les méchants Et que ça reste comme ça C'est un jeu qui va te hype ou pas ? Bah moi je t'ai dit Bah je fais pas trop jeux vidéo comme ça Après comme d'habitude je regarde toujours des streams Les streams de personnes qui C'est des personnes qui achètent des jeux day one Ils achètent le premier jour et ils le rush Ils avancent un maximum dans l'histoire Comme quand vous avez fait le marathon Zelda Ouais Donc moi je suis plus dans Je suis plus le mec qui regarde qui va jouer tu vois Donc Mais est-ce que du coup Même si tu joues pas L'histoire ça va te Oui voilà c'est ça exactement Parce que là vu qu'ils vont prendre le thème de la suprématie Les sectes etc etc Ça va m'intéresser parce que je vais voir S'il y a que ça dans le jeu vidéo Peut-être qu'il y a autre chose aussi tu vois Donc Juste par curiosité j'aimerais bien regarder le jeu day one Il y aura beaucoup de streamers qui vont aller dessus Oui je pense Même que ce soit sur Youtube Pas forcément stream mais les replays de Tu sais les let's play comme on le dit Donc voilà moi je pense que je vais regarder Et je vais voir s'ils parlent que de ça Si c'est le seul thème du jeu de Far Cry 5 Ou s'ils vont traiter d'autre chose tout simplement Tu pourrais y jouer toi ou pas ? Ouais moi franchement Bah non j'ai pas de console donc Mais j'ai regardé les let's play des derniers Non mais il est sur PC je crois Je sais pas si Raph il peut nous confirmer T'as déjà joué à Far Cry toi ? Il est sur PC ? Je crois qu'il est sur PC Peut-être En tout cas je voulais pas ça c'est sûr Mais j'ai regardé des let's play tu vois Après quand t'as regardé des let's play justement de genre day one Bah du coup j'ai moins envie d'acheter les jeux en fait C'est pour ça que moi je t'ai dit quand je regarde Quand je regarde un jeu vidéo c'est pas pour y jouer forcément Sauf H3Z1 qui est Tu vois il est pas scénarisé donc on peut pas se faire spoil Limite si j'ai vraiment envie de jouer à un jeu Bah du coup en fait je vais pas regarder des vidéos pour pas me faire spoil etc Les jeux scénarisés pour pas les regarder Je vais jouer au jeu moi Par contre une fois que j'aurai joué au jeu Je prendrai plaisir à regarder ce que les autres ont fait Comment ils ont réagi sur telle situation S'ils ont été bloqués ou des trucs comme ça tu vois D'accord pas de problème Alors petite news suivante C'était dans les tendances YouTube Voilà pourquoi on va parler d'eux C'est un groupe de musique En trois lettres Ah PNL C'est facile Ils étaient également en tendance Twitter hier Yes Ah oui je les avais aperçus Ah putain oui Avec le hashtag Mougli Ouais j'ai vu le clip ouais Puisqu'en fait donc ils viennent Je crois que c'est les premiers à avoir un disque de diamant en indépendant Les premiers avec 500 000 ventes C'est ça 500 000 ventes Les premiers Et donc pour l'occasion ils ont fait un court métrage Avec un singe Dedans on va vous montrer quelques extraits On va pas tout montrer sinon je pense que ça sera strike Il y a des chances mais Putain c'est bien fait hein On enverra Mougli chercher médaille GTO GQLF mec C'est pas mal c'est pas mal En tout cas le clip actuellement est en tendance YouTube Et ça fait pas mal parler d'eux Ça parle aussi d'eux sur Twitter Après c'est pas de la chanson C'est juste un court métrage C'est pas un clip c'est pas une chanson C'est un court métrage qu'ils ont fait spécialement pour l'occasion Pour remercier d'ailleurs je crois qu'à la fin de la vidéo Il y a un message à l'attention de leurs fans Merci pour tous ceux qui nous soutiennent depuis tout ce temps Merci à vous vous êtes dans nos coeurs Voilà c'est ça mais c'est ouf parce que quand même Ça n'a jamais été vu dans l'histoire De l'industrie musicale française Un disque de diamant en indépendant C'était du jamais vu Donc là ils ont baisé le game comme on dirait Ils ont baisé le game Moi PNL j'aime bien, t'as déjà écouté des sons de PNL ou pas ? Pas plus que ça Je crois que, alors si je ne dis pas de bêtises Le son de Doigby, Paul 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 quoi ? Paul 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 Le son de Doig, c'est pas sur une instrument de PNL justement ? Je sais pas, je sais pas Paul Paul Tu vois pas, c'est quoi cette chanson ? Non, Doigby j'ai... Attends, passe nous un extrait de Doigby Je pense que je vais reconnaître directement l'instrumentale Parce que là Dofla n'y est pas du tout Paul 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 The fuck, the fuck, je connais pas C'était récent ? Bah oui Très récent Attends, on l'a entendu pendant les... Bah excuse moi Doigby Doigby je connais pas trop tu vois Je sais qu'il est fort à League of the Jones c'est tout Après il est pas spécialement connu pour sa carrière de rappeur effectivement Oui c'est clair Mais n'empêche qu'il a fait des sons Mais pourtant, t'as l'extrait, il l'a pas trouvé Je crois qu'il a écrit Paul Paul Paul, il l'a pas trouvé Mais qu'est-ce que j'allais dire ? Franchement, PNL Tu trouves pas ? Non, c'est euh... Mais tu vas sur la chaîne de Doigby, tu trouves ses musiques dans les chansons les plus populaires Il y a mille vidéos de Doigby hein Mais qu'est-ce que j'allais dire ? Franchement PNL c'est un rap ultra accessible C'est le feat avec Hexakil, tu tapes Doigby feat Hexakil et tu trouves... Ah c'est sain ! Ah je crois que... ah bah oui effectivement Ah tu parles de ça, donc là je vois ce que c'est Même ils ont tourné le clip à Paris, d'accord Ok je vois alors Mais tu as l'air ? Oui j'ai l'air, et c'est PNL effectivement Ah j'ai lâché putain La musique derrière Ouais c'est PNL Voilà c'est PNL Parce qu'en vrai, la première fois que j'ai entendu le truc de Doigby, j'étais en mode... Bon, je préfère le passage d'Hexakil où je trouve il a vraiment un flot de malade en comparaison tu vois Mais j'aime bien l'instru Ouais Et moi je pensais que ça venait d'eux, mais en fait non PNL, t'écoutes ! Écoute PNL Alors du coup, par curiosité en fait, j'étais allée voir ce son là où il y a cet instru là Dont j'ai complètement oublié tu vois Et j'étais en mode... J'aime pas trop la voix des gars non plus tu vois J'aime bien les instru mais j'aime pas trop... Après le rap la plupart du temps tu vois c'est des mecs qui viennent de le citer, ils ont l'accent de la banlieue tu vois C'est des wesh et tout Mais il faut écouter parce que c'est dans la catégorie tu vois c'est pas du rap hardcore, c'est du cloud rap tu vois c'est le rap Du cloud rap Dans les nuages, tu planes Ici on m'apprend les termes techniques Non mais c'est ça, bah attends Attends, QLF ma gueule QLF c'est ce que ça veut dire ? Non Que la famille Qui racont des trucs avec Dof là Mais franchement c'est pas du rap genre tu présentes ça à un mec qui écoute du rock, un truc comme ça Je pense qu'il pourrait aimer PNL, tu vois c'est pas... Tu vois c'est qui Booba ? Oui Tu vois c'est Kikaris, tu vois c'est de la violence, des mots crus et tout PNL c'est beaucoup plus accessible, c'est pour ça qu'ils ont fait ça PNL ils sont dans les nuages quoi Ouais ils sont dans les nuages Bah tu sais c'est le rap que t'écoutes quand tu fumes une chicha, ton bédo je sais pas moi Tu fumes, t'es comme ça et t'écoutes PNL avec l'instrumental Tu sais c'est des instruments très posés, c'est très calme, les paroles sont calmes Oui c'est pas boum boum, calache Voilà c'est ça, c'est ça Calache, calache Mais c'est trop bien, c'est accessible C'est pour ça que ça fait 500 000 ventes, c'est hyper accessible comme rap Et voilà Il y a des rappeurs comme ça qui ont tout compris genre... Enfin comme MHD par exemple MHD tu vois qui c'est ? Alors MHD, je vois qui c'est parce que du coup il y a un jeu J'ai écouté non ? Ouais, vite fait j'ai écouté vite fait Parce qu'en fait il y a un petit jeu de mots avec ma communauté Qu'on les appelle les Naordiens Parce que la guide que j'ai montée sur Dofus Ils avaient décidé de l'appeler la Naord Parce que ça fait Nao et Lord, voilà Naord Et du coup bah maintenant ils ont le tag NHD Parce que ça fait un peu MHD tu vois Ah MHD, d'accord Et du coup c'est les NHD Ok Ok ok, merci PNL Mais franchement félicitations à PNL Ça fait longtemps qu'ils n'avaient pas sorti un clip Là ils ont sorti un court-métrage, il n'y a pas de musique Les fans ils sont un peu déçus Ils s'attendaient à ce qu'ils posent des petites punchlines, des paroles Enfin qu'ils clippent quoi, qu'ils chantent Ils ne sont pas si déçus que ça en vrai Parce que c'est fait dans... Voilà c'est du remerciement et tout Ils sont touchés par les messages que leurs idoles leur adressent quoi Oui je suis d'accord Ils attendaient à un petit peu de paroles Ils sont un peu déçus de ce côté là Mais sinon ils ne sont pas déçus parce qu'ils sont en mode PNL ils ont fait 500 000 ventes en indépendant Ils font un message de remerciement C'est super tu vois Ils sont déçus mais pas trop Déçus mais pas trop Pas trop, pas trop, pas trop Toujours dans les tendances Youtube actuellement Il y avait une vidéo d'Amixem Yes Et c'est pas la première fois qu'il fait ça Où il fait un unboxing entre guillemets De trucs que ses abonnés peuvent lui envoyer Et donc il reçoit des cadeaux Il reçoit des drôles de trucs Donc je t'ai mis un tout petit extrait parce que ça m'a fait rigoler Et après on va en parler C'est une véritable couche pour adultes Je regarde si elle est pas utilisée on sait jamais C'est excellent Elle me va vraiment bien Bah c'est marrant vous n'allez pas me croire Mais c'est super confortable On se sent beaucoup mieux Mesdames messieurs c'est la fin de cette vidéo Si vous l'avez vu vous pouvez cliquer Toi tu as déjà eu des cadeaux d'abonnés Ouais Et genre si t'as eu des cadeaux génons c'est encore plus drôle tu vois Non moi les seuls cadeaux qu'on m'a... Alors quand j'étais à Lille on m'avait offert un hand spinner C'est bien ça Que j'ai perdu Ok C'est bon genre Fallait peut-être pas le dire Mais je sais pas j'avais donné... Bah ouais je suis déçu Bah je suis désolé pour toi mon petit abonné si tu m'en regardes Je l'avais prêté à une fille et je sais pas je l'ai plus revu Nan je rigole pas c'est vrai Tu l'as prêté à une fille ? Ouais et je l'ai plus revu Ouais donc là c'est encore à voir par les filles quoi Ouais je l'ai plus revu Toujours Sinon on m'a offert des cartes cadeaux d'offus On m'a offert une peluche tofu Trop mignon ça Et c'est tout Je croyais que j'ai... Mais moi je suis pas l'heure d'être gars qui reçoit des cadeaux moi Ouais parce que... Parce que tu demandes peut-être pas Je demande pas Tu vois par exemple les youtubeurs comme Amixem, Chelsea et... En gros là ils ont une adresse postale Voilà ils ont une adresse postale Voilà c'est ça Est-ce que tu aimerais le faire ça ? Faudrait peut-être avoir une plus grosse commune mais... Faudrait une plus grosse communauté je pense Honnêtement... Moi j'aimerais bien ça me ferait marre de faire ça Enfin si je le ferais Je pense pas que je vais bider Mais je pense pas que j'aurai autant de cadeaux qu'Amixem Parce que j'ai déjà vu une vidéo comme ça Le mec il a une pile... Amixem il a combien d'abonnés ? Voilà il a une pile de cadeaux c'est fantastique En plus j'avais vu cette vidéo J'avais vu cette vidéo Il a ouvert un cadeau Il y avait une clé usb dedans Et le mec il a fait une vidéo de remerciement Tiens Amixem il avait les larmes aux yeux limite C'était émouvant C'était une très belle vidéo ça Les unboxing c'est... Les réceptions de colis d'abonnés c'est... C'est à des moments forts Parce qu'il reçoit des lettres d'amour Pas des lettres d'amour Des lettres de remerciement avec des cœurs Tout ça c'est... C'est fort Hey youtubeur c'est... C'est un vrai délire hein Parce que putain tu rends des gens heureux hein Tu te rends pas compte mais... Je sais pas moi Moi je prends des cas extrêmes Genre je sais pas moi Tu perds un membre de ta famille Ou tu sors d'une rupture Tu regardes une vidéo d'Amixem Tu te dis putain mais... Le mec il a la joie de vivre Ça te change les idées quoi Voilà ça te change les idées Un youtubeur ça sert à ça je trouve Genre par exemple... Tu vois la semaine prochaine Ou dans deux semaines il y a le bac Ouais Bah voilà t'as le week-end Petite vidéo pour détresser tes examens Voilà Exactement Avant, après Exactement Ta petite dose quotidienne de bonne humeur Non mais c'est vrai moi je suis assez d'accord avec toi C'est puissant C'est très puissant youtubeur Ça change tes émotions Mais franchement tant mieux à lui Par contre la couche Tu sais c'est pour qui ces genres de couches ? Tu travailles dans l'hôpital Ouais c'est vrai Merci Zofla Comment on appelle ça ? Cette maladie ? L'incontinence J'espère qu'on sera pas... Alors j'apprendrais un truc également Ouais Tiens peut-être que tu ne le sais pas Euh... Bon il y a l'incontinence fécale Quoi ? Attends on m'a pas appris ça moi Et l'incontinence urinaire Ouais 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 c'est juste ça Ouais j'essaie mais... What ça existe ? Fécale ? Merde ! Ah oui Non je savais pas Non je te jure je savais pas Bah l'incontinence quand tu le vois dans les publicités Ça s'arrête à l'incontinence urinaire et ça s'arrête là Non 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 Y'a pas de... Oh merde ! Bah c'est le cas de le dire J'espère que Raph on sera pas incontinent Et tu peux souffrir de l'un mais pas de l'autre A 80 ans Ou les deux Bah passé un certain âge tu peux avoir les deux Par contre les deux c'est la merde Mais ça se soigne ça il me semble Y'a des médicaments pour ça Ça se soigne il me semble Ça se soigne C'est pas comme si on te mettait un bouchon dans le cul Parce que c'est tout ça C'est pas je... Oh merde l'incontinence fécale Starfoula Mais du coup les couches si c'est juste urinaire Bah si t'es une femme t'es obligé de te choper ça Que si t'es un homme Il existe des ustensiles formidables Ça existe pour les femmes l'incontinence ? C'est vraiment une question bête Oui 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 D'accord ok 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 D'ailleurs les femmes sont plus souvent touchées par l'incontinence Étant donné qu'à l'accouchement par exemple Bah mine de rien tes muscles ils sont tout chamboulés Ouais 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 Et du coup bah t'as ouvert un passage gros comme euh... Un anaconda tu vois Et après on te demande de retenir une petite goutte d'uride Bah c'est difficile pour les femmes tu vois C'est pour ça qu'il y a de la rééducation et tout Après les accouchements justement pour éviter ça D'accord Mais je sais que bah... Du coup euh... Certaines femmes et ben... Parce que les fuites urinaires et l'incontinence c'est pas pareil Non c'est pas pareil C'est pas pareil on est d'accord Parce que ça c'est plus des fuites urinaires que d'incontinence Mais après ça... Ça... Les fuites urinaires c'est... Tu sens que t'as envie Ouais Et t'arrives à conserver quand même Mais au bout d'un moment ça déborde ou t'as pas le temps d'arriver etc Attention ça peut arriver sur deux... Ou alors c'est... Tu rigoles et du coup bah... Tu contrôles pour rien tu te pisses dessus C'est dans la catégorie fuites urinaires tu vois Ah ok quand tu rigoles ça peut sortir tout seul d'accord Bah oui tu vois Ok ok Et euh... C'est comme quand t'éternu Ouais T'as des gens ils éternu Ils se pissent dessus Bah ils se pissent dessus What the fuck Ça m'est jamais arrivé hein Mais ça ça arrive qu'au fils hein Non mais j'espère que ça t'arrive pas Mais à partir d'un certain âge ça t'arrivera peut-être quoi Genre quand... Ah ouais... Genre à 80 ans... Ah tchoum... Merde je me suis pissé dessus Ça arrive d'accord bah très bien Tu t'es chier dessus dans le pire des cas Bah ok Voilà bon j'ai déjà prend la vie Non mais... Non mais tu m'as pas appris Mais moi je savais pas que ça existait pour le caca tout simplement Je savais pas Mais là tu m'as appris quelque chose Et c'est stylé la science hein Et bah ravi de... De t'enrichir de ces connaissances Ok Merci c'est très gentil Moi ça me fait plaisir d'apprendre des choses Moi ça me fait plaisir Genre la semaine dernière Alice elle m'a appris le mot lubi Moi je connaissais pas le mot lubi Et pourtant j'ai fait littérature Ok Lubi euh... Voilà L-U-B-B-I-E L-U-B-I-E L-U-B-I-B-I-E Ok c'est même pas épais le mot en fait D'accord Alors Je surveille l'heure quand même qu'on déplace pas soi Alors Parlons d'un film Qui là aussi fait polémique C'est l'instant polémique aujourd'hui Il y a beaucoup de polémique Il y a beaucoup de polémique On en parle on est là pour ça Et c'est un film J'ai mal au cou là Pourquoi j'en parle ? Parce que ça ne considère pas vraiment le domaine des influenceurs Mais Oui En même temps un peu si Et surtout C'est des vidéos Quand ce film est sorti Donc quasiment tous les youtubeurs critiques cinés ont fait Enfin ils l'ont descendu quoi littéralement Oula c'est un film connu C'est un film qui a pris le plus de critiques C'est un film français C'est un film français Oui Qui reprend Qui reprend Tu vas essayer de trouver Qui reprend l'histoire D'un dessin animé très connu Ouais Comme Disney par exemple Non pour l'instant ça te vient pas Pour l'instant Avec des acteurs français Dont un humoriste Ca me dit rien Aux cheveux en la taille Kev Adams Ouais Qu'est ce qu'il a fait encore ce mec Comment je l'aime pas ce mec C'est un truc de ouf Comment je l'aime pas Tu vois pas quel film il a fait Il a fait un film Si c'est pas Qui reprend un dessin animé Boulibille ? Non c'est pas ça Bon Non Il avait refait Aladdin Oui voilà putain Putain C'était Black M non ? Oui oui il y avait ça Oui il y avait tout ça Putain mais il a fait Aladdin J'avais oublié ça Ce film a été descendu par tous les youtubeurs Chroniques cinéma etc C'était de la bouse Sérieux ? Je crois que c'est une des pandas Le pire Enfin genre Oh Il s'est fait Ce film s'est fait chier dessus Mais pourtant il a fait un bon score Il y a eu des polémiques Ouais mais justement Il y avait des polémiques par rapport à ça Comme quoi les critiques à l'au ciné Elles étaient magouillées Les notes étaient magouillées etc Après c'est un film qui a fait énormément d'audience en salle Pourquoi ? Parce que le casting Le casting il est fantastique C'est plein d'acteurs français C'est du Kev Adams Du coup tous les Il y avait Eric Judor aussi me semble Donc euh Oui probablement Il y avait des En gros T'es jeune T'es fan de Kev Adams T'as envie de voir le film juste pour voir Kev Adams Tu vois ce que je veux dire ? Bon voilà Et ben du coup ça a tellement bien marché au niveau des ventes Ouais Qu'ils vont faire un film 2 quoi Carrément ? Du coup encore des raisons pour les youtubeurs Ouais de le dessiner Ça rachait les cheveux Non mais après les youtubeurs ils ont le droit de le dessiner Y'a pas de soucis Franchement la critique elle est là Elle peut être positive ou négative Après faut pas retirer le fait que le film a bien fonctionné En terme de box office En terme de vente donc Aladdin 2 ça me semblait logique Aladdin 2 déjà en fait de base ça fait polémique Et là ça fin Comme je te dis que les gens cherchent vraiment les polémiques aussi Un peu pour tout et n'importe quoi En gros il y a Bah comme chaque film il y a un casting tu vois Pour trouver les acteurs, les figurants etc Et là en l'occurrence Ils ont fait une annonce pour trouver un petit mec Limite petit bon blondinet tout propre sur lui Et qui en fait parlerait le Wesh Kaira tu vois Et du coup euh Ah Du coup c'est en mode euh Ouais T'as fait euh level 2 euh LV2 Level 2 T'as fait LV2 langue de cité ? Allez viens postuler pour le film Les personnages que nous recherchons par le racaille What the fuck Ah ouais donc ils vont faire le tournage Dans quelques mois A Casabranca En fait c'est vrai que le film 1 C'est tellement fait descendre par euh Toutes les critiques Que moi ça m'a donné zéro envie d'aller le voir Ouais Et du coup j'ai pas spécialement envie d'aller voir le 2 En fait j'ai pas envie de cautionner euh Des films purement euh Bah bah là c'est purement du produit marketing tu vois C'est sûr c'est sûr Mais moi je me fais Moi je suis le genre de mec qui suit Qui suit la tendance critique tu vois Y'a des gens qui veulent faire Ils veulent se faire un avis par eux-mêmes Mais moi avant de voir un film Je regarde toujours la critique Après là si on tourne dessus Roulette du cinéma Bah bah on sera obligé tu vois Non mais tu sais Là tu vois on a su Non mais par exemple pour les fantômes d'Ismaël J'ai regardé les critiques Il a eu 2 sur 5 Je me suis dit ok Ca va être un film de merde Et au final c'était vraiment un film de merde Moi je me méfie des critiques Ouais Quand même parce que Mais moi je regarde plus les critiques Je pense qu'effectivement sur des Je sais pas si tous les sites sont hyper objectifs Tu sais c'est comme les sites de critiques genre TripAdvisor Ouais Ou des trucs comme ça Et bah en fait si t'es restaurateur Tu peux payer x mille euros et bim ils te mettent des super notes T'as en tête de référencement etc Tu vois tout s'achète en fait Ca dépend en fait Et pour moi c'est un peu pareil Et tous ces sites de critiques Il va tout regarder Les décors Le jeu d'acteur Ils vont tout scruter tu vois Alors que critiques spectateurs c'est des gens comme toi et moi Tu vois donc Ils vont être en mode Après mais justement Ils vont voir l'aspect global du film Des tas de gens peuvent kiffer Kev Adams Et donc apprécier le film Juste parce qu'il y a Kev Adams dedans Et moi j'ai trouvé ça lourd et pas drôle Et parce que La personnalité de Kev Adams Fait que je vais pas me déplacer Dans un cinéma spécialement pour lui tu vois C'est ça c'est ça Je le déteste pas Mais c'est pas Enfin je suis pas non plus en kiffin love Ou tout ce que tu veux Donc du coup Enfin qu'il soit là ou pas Ca changera pas ma vie dans le film en fait Donc je vais regarder ce qu'il y a à côté de lui dans le film Et du coup ça va peut-être me faire bah Que les spectateurs qui laissent des commentaires Si c'est Ils sont en mode Ouais y'a Kev Adams c'est forcément bien tu vois J'ai jamais vu Bah non en fait T'as déjà vu un film de Kev Adams ou pas ? Alors est-ce que j'ai déjà vu un film ? Comme les séries genre Soda et tout Alors Soda oui j'ai déjà regardé C'est bien ça ou pas ? J'aimais bien J'aimais bien Soda Mais parce que j'aimais bien les... Voilà J'aime bien le côté mini-séries Comme il peut Comme y'a pu avoir Kaamelott Caméra Café Un gars et une fille C'est un de ménage Ces petits trucs J'aime bien Putain ça me... J'aime pas ce mec Putain ça me rend ouf Je sais pas En plus pourtant il a fait un film Enfin non il a pas fait un film Il a fait une pièce je crois Avec Gaden Mallet Ouais Et putain Il a quand même touché à Gaden Mallet Il a vu polémique parce qu'à un moment Ils imitaient des Asiatiques Ouais des Asiatiques Ouais j'en avais J'ai pas vu le spectacle On avait parlé dans la matinale à l'ancienne Mais Kev Adams... Non j'ai du mal avec ce mec J'ai du mal J'ai du mal Alors par contre il faut qu'on parle de quelque chose Yes Il faut qu'on parle de quelque chose parce que Je ne savais pas Doflap Tu nous as pas prévenu Que tu posais pour des pubs de réalité virtuelle Attends j'ai vu la photo je suis en mode On dirait trop toi Mais on voit même pas les yeux du meur Après on voit le passé Est-ce qu'on voit il est dessiné Mais moi Un peu mieux Quand t'es bien rasé c'est toi Ouais Et je me rase plus là Tu penses qu'il faut que je me rase ou quoi ? Est-ce que je peux laisser pousser ou quoi ? Bah là ça va ça me choque pas Ça choque pas Non mais Moi je ressemble à tous les noirs qu'on croise Genre on m'a dit que je ressemble à la Bon à le Du moins fréquent au plus fréquent Allez le moins fréquent je ressemble à Will Smith Alors je ressemble à Will Smith On peut Alors là je suis pas sûr que non Si tu veux Raph tu peux mettre une Tu tapes Will Smith On regarde si ça a une petite ressemblance Tu fais la différence Je vais même retirer mes lunettes si tu veux Mais Will Smith je crois pas Les gens l'aiment dire que l'autre était plus clair Mais en fait l'éclairage fait que Si tu mets une lumière dans la gueule de Dauphin Il sera plus clair aussi Mais franchement moi je suis pas noir Genre noir pétrole Ah les plus C'est moi en fait qui contraste trop à côté Mais moi j'ai pas Je suis pas noir Tout le problème vient de là Je suis pas un noir d'Ethiopie tu vois Je suis pas On met pas une oreo pour rien les amis Attends Tu vois je suis pas un noir d'Ethiopie Je suis plutôt noir T'es l'enfoiré Là on peut taper Will Smith Après on a presque On a les mêmes contours tu vois Il a un peu ma gueule un petit peu Mais écoute je te mets des lunettes On en a pas là A lui mettre sur le nez pour voir C'est la même chose Oh putain T'as Will Smith T'as aussi des humoristes Elias Enfin des trucs comme ça Tu connais Walidia ou pas ? Walidia ça te dit rien C'est un mec super connu Un numéro super connu En gros là t'es en train de me sortir tous les noms d'acteurs Les plus BG black Non pas forcément les plus BG Parce que genre sur staff il y a marqué Le mec c'est moi quoi Après le plus fréquent Nan là faut vraiment qu'il tape sur Google Raph Le plus fréquent on m'a sorti la casette quand même Tu connais la casette ? Non Le genre de foot La casette ? La casette Trouve moi une photo Raph Putain mais ça on me le sort tout le temps Tout le temps La casette La casette Dofla tu ressembles à la casette ? Arrêtez les gars Quand même Quand même Je ressemble pas trop à la casette Après j'ai un peu les mêmes bras que la casette Parce que tu vois même si t'es footballeur En général les attaquants de pointe Ils sont pas trop musclés Parce qu'ils ont besoin de vitesse Ils ont besoin de vitesse J'attends de voir T'inquiète T'inquiète Mais genre tu vois j'ai pas du tout la même coupe que la casette Lui il a des cheveux super courts Bah pas celle là Ça ça date de 2000 Bah celle là Je ressemble Excuse moi tu ressemble pas du tout à ça Je ressemble pas du tout à la casette Les gens ils ont craqué Je ressemble pas à la casette Alors moi c'est pareil ceci dit Parce qu'on me dit souvent que je ressemble A fauve Non Merf A l'actrice Penalty pour l'OL De Teen Wolf Qui joue Lydia Et dont j'ai oublié le nom Mais moi je trouve pas que je lui ressemble du tout Ah je vois Je connais pas Teen Wolf Enfin je connais deux noms de la série C'est des trucs d'adolescents Des trucs prépubers Si Raph tape Lydia Teen Wolf Peut-être que t'auras une photo L-Y Elle je sais plus comment elle s'appelle L-Y-D-I-A Peut-être que les gens sur le chat savent Mais Moi j'ai oublié Tu ressembles pas du tout à Will Smith Mais c'est pas moi qui le dit C'est les abonnés ils me disent ça Même Je tape Will Smith au gueule Je dis mais comment le mec il peut Mec je ressemble pas du tout à Will Smith Tu déconnes Raph ne veut pas chercher je crois Lydia Lydia de Teen Wolf L-Y-D-I-A Teen Wolf Mais moi je trouve pas C'est une rousse qui me tait ouf En gros c'est une rousse Et puis voilà Toutes les rousses c'est les mêmes Ouais mais toutes les rousses En plus là je suis zéro maquillée donc du coup Toutes les rousses ne se ressemblent pas Oh putain j'ai croisé non rousses C'était euh Voilà Est-ce que je ressemble à ça ? Elle est quand même une mignonne Je ressemble pas du tout à ça quoi T'as un peu ses babines Ses lèvres ? J'ai envie de te dire c'est peut-être le truc T'as des babines Que j'ai le moins en commun avec elle Elle a une bouche ma gueule Enfin c'est... J'ai croisé une rousse à République un jour au métro Elle avait plein de taches de rousseur Genre plein plein main sur le visage C'était dégueulasse Ah si elle te ressemble je trouve Non Si elle ressemble de vous c'est vrai Mais attends les gars j'ai pas la bouche quand même Je suis pas... Cul de babin quoi Ah putain Alors peut-être que si je me les botox On trouvera et me suis... Fais pas ça Mais sinon non T'auras des babines de rodois sauvages Ne fais pas cette bêtise Allez on avance l'heure On va changer de chronique Même si j'avais d'autres sujets à vous parler C'est pas grave on va les garder pour demain On a toujours des choses à dire De toute façon dans cette émission On va passer au tu préfères du jour Yes Qui est ? Oh mon dieu Ca va créer polémique sur le chat Et je sais que vous allez vous emballer Je le sais d'avance Et c'est pour ça que je pose la question C'est tellement marrant Est-ce que tu préfères Les croissants Ou Les pains au chocolat Attention parce qu'on dit chocolatine Moi je suis de la team chocolatine Mais alors pourquoi ? C'est parisien gros Bah non mais j'ai vécu à Angoulême Et j'ai pris l'habitude de dire chocolatine Attends parce que Angoulême t'as vécu combien de temps Angoulême ? Bah j'ai vécu tout un trimestre On m'a entraîné Même pas une année de sa vie Même pas une année de sa vie Le gars a changé tout son vocabulaire Mais le pire Mais vraiment C'est intégré d'une force C'est écrit chocolatine Oui d'accord J'avais une boulangerie T'as quand même vécu T'as quel âge de toi ? J'ai 23 ans Enfin je crois ouais Donc t'as vécu 23 ans et 2 trimestres A Paris où on dit pain au chocolat J'avais une boulangerie juste en bas Et tu vas nous faire croire qu'un trimestre a suffi à te faire changer les philosophies de vie sur l'appellation Exactement Ca me semblait logique de dire chocolatine Par contre j'aime bien les croissants Tu es quelqu'un de très influençable C'est la preuve Non par contre ça dépend dans quelle influence tu veux dire Attention attention Apparemment on peut te faire changer ton vocabulaire comme ça Tac Oui vocabulaire On a posé évidemment la question dans les coulisses Et tu n'es pas le seul à tiquer sur le mot chocolatine Ha 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 Oh putain Ca a failli trop mal partir pain au chocolat Pain au chocolat Parce que je suis noir et du coup Pain au chocolat Je suis noir Chocolatine Oh putain Ca dirait tant que ce n'était pas possible Ca n'existe pas le pain au chocolat Enfin si ça existe c'est du pain avec du chocolat à l'intérieur Hum hum Voilà On regarde sur... Qu'est-ce que je peux dire ? C'est du coup croissant ? Non pas au chocolat Pas au chocolat Pas au chocolat Croissant Et au beurre La salade Pas au chocolat De loin De très loin Alors chocolatine Oui chocolatine Evidemment Je ne sais pas ce qu'est un pain au chocolat C'est un pain avec du chocolat Mais du coup Je préfère l'argent au chocolatine Ah merde Putain avec des bois Euh... Les croissants Je préfère les croissants Nature Très bien Honnêtement ? Honnêtement ? On a reconnu les bordelais évidemment C'est bon On cherchait les entrus Honnêtement c'est chaud comme question Parce que le croissant c'est très bon Mais pas tout seul En fait quand tu trempes ton croissant dans du chocolat chaud Et tu manges ça Bon De la confiture de fraises Ah de la confiture de fraises Oh mon dieu Bah je t'avoue que rien que pour ça je suis plus croissant Exactement Alors que croissant tout seul Bauf C'est parce que c'est du beurre Enfin c'est pur beurre tu vois donc Le truc c'est que le pain au chocolat je me vois pas rajouter un truc avec tu vois Voilà et ni le tremper Alors que le croissant il est fait pour être trempé dans quelque chose Croissant 1000% Voilà il y en avait pas beaucoup à dire croissant Evidemment Raph est en train de vous poser la question là je pense sur le chat Vous créez le Stropole pour l'occasion Nous allons voir Alors on est plutôt On est pas au chocolat tu vois mec Au chocolat Il est sérieux Non mais au moins Pas d'embrouille tout le monde est content Il a fait un compromis là putain beau gosse Le compromis est présent Mais du coup vous préférez quand il y a déjà du chocolat dedans Plutôt que d'ajouter vous même votre mixture à votre croissant Parce que c'est là pour un petit déjeuner complet C'est vrai que croissant nature bah Moi c'est ce que je faisais à la coloc Voilà croissant nature c'est bof C'est ce que je faisais à la coloc J'avais toujours mon petit jus d'orange Mon petit chocolat chaud Petit pain au chocolat Tu glisses le C'est pourquoi que le petit déjeuner Par contre c'est full calories Ouais c'est full calories Mais Donc une fois de temps en temps c'est cool Est-ce que t'es au courant Nao que le petit déjeuner C'est le repas le plus important Je te le fais pas dire Dofla C'est mon repas le plus important de la journée C'est là où je mange le plus Je veux que personne me dérange quand je prends mon petit déjeuner Genre des fois ma coloc Margot Elle me dit ça va Dofla J'ai dit putain je suis en train de manger Margot Je n'ai pas pris mon café je ne suis pas disponible pour te répondre Je ne suis pas disponible Mais il y a des personnes qui partent au travail Qui ne prennent pas de petit déjeuner Je ne sais pas comment elles font Parce que moi à partir du moment où mon petit déjeuner Ne se passe pas comme prévu C'est pas possible La journée c'est de la merde tu vois Genre je sais que je vais passer une mauvaise journée Par contre je rigole pas C'est vraiment pas des conneries Je te jure J'ai déjà raté une journée de travail Parce que j'avais plus de céréales Et ça c'est pas des blagues Franchement Je me suis dit Il est impossible Il est impossible Non le mec attends J'ai pas mes céréales Non mais moi je vais me recoucher On passe à la journée du lendemain directement Je me suis dit Mais il faut bien te lever pour aller en acheter Je peux le faire au cours de la journée Mais du coup je m'endors Je me réveille à 11h midi Donc ça fait une journée de travail en moins Je mange Et après manger Je vais aller chercher Je vais aller faire des courses Mais ça ça m'est déjà Non par contre ça m'est arrivé une seule fois Ça m'est arrivé une fois Une fois une fois On a quand même atteint un level de flemme Raph est-ce que tu prends un petit déjeuner le matin ? Toujours ? T'es plutôt quoi ? Croissant ? Comme flex ? Ah pas toujours Mais tu prends quoi ? Juste du lait ? Bon ça va Ça c'est des petits déjeuners Quand t'aimes pas trop les céréales Ah non mais je prends les deux Il a dit pain au lait Nutella Ah je l'ai pas répété Merde pardon Pain au lait Nutella Et je sais pas s'il prend du laitage Moi c'est céréales Ouais Café au lait Avec deux sucres Pain au lait beurré Griller bien sûr Sinon le beurre ne font pas bien sur la tartine Tu vois ? Ouais Et un verre de jus d'orange Ok Et un kiwi quand c'est l'hiver J'aime bien rajouter un kiwi l'hiver Mais ma mère c'est pareil Quand je mange Je déteste être dérangé quand je mange Oh la la Je sais pas en ce moment Ça m'arrive souvent dans la coloc Je sais pas je suis en train de On m'appelle Qu'est-ce qu'il se passe encore ? Je suis en train de bouffer Je sais pas T'es agacé t'es agacé Là je sais pas ça Je sais pas Faut jamais déranger un black qui mange Jamais On va parler vite Faites tes petites trouvailles de fois Yes Alors Ma petite dame Oui Alors tu sais pas un petit peu le circuit League of Legends Origin Oui Oui Faut dire comme ça Non je sais pas Ils ont perdu contre Giant Donc ils ont été relégués en Challenger Series Il y a un tweet normalement que j'ai mis dans le doc Il y avait des petites rumeurs comme quoi Origin Le slot Origin sera à vendre Le slot Le slot Challenger Series Mais pourquoi ils vendraient leurs slots ? C'est des rumeurs Comme je l'ai dit c'est des rumeurs Pour Fanatic Academy je comprends Parce que tu peux pas avoir et Fanatic Il y avait Misfit et Fanatic Academy Ouais Ils sont dans la même structure Et du coup ils ont du Bah je crois que c'est Fnatic qui est passé Et Misfit Je sais plus c'était quoi Tu peux pas avoir deux trucs Deux structures dans Ouais c'est ça Donc si on pouvait afficher le tweet s'il vous plaît Euh Un slot Voilà Origin Merci On dit Fnatic Gwati Par contre les mecs qui Je sais pas comment on dit ce pseudo G04TY Merci pour ton seubles Et j'ai pas vu la fin Par contre les mecs qui disent Fanatic ça J'ai envie de les en J'ai envie de les monter en l'air Fanatic ? On dit Fnatic Je crois que j'ai dit Fanatic moi aussi Non On dit Fnatic T'as envie de me lever en l'air ? Les deux passes Nous dit Thomas le régisseur Ouais Ouais Est-ce que Alors Origen N'est pas à vendre Oui Origen N'est ni à vendre Alors ils vendent ni leur slot Ni la structure Parce qu'un slot League of Legends ça coûte quand même Alors C'est des millions non ? Ça coûte Alors le dernier j'ai pris un exemple Cloud9 Challenger Ils ont vendu leur slot 1.800.000 dollars Waouh Putain c'est cher un slot Donc ils sont pas à vendre Ils seront toujours présents aux Challenger Series Parce qu'il y a quand même XPK Voilà Qui est quand même la figure L'icône Donc il faut qu'ils restent Ça fait Il y a quand même une grosse communauté au rerun Même s'ils sont dans les Challenger Series Qui sont en bas des LCS Ça reste quand même Ils ont une grosse fan base Donc ils peuvent pas se permettre de vendre la structure Ni le slot d'ailleurs Ok Voilà donc Bah Bonne continuation On espère vous revoir en LCS Parce que Le dernier score quand même C'est quand même un 3-0 Ils ont quand même perdu 3-0 contre Giant Donc ça fait un peu mal Aïe 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 Ensuite Le petit Larousse Le dictionnaire Larousse Oui j'ai vu Édition 2017 Il y aura Gamer et Gameuse dedans Voilà Il y a des nouveaux mots Gamer Gameuse Il y aura même le terme e-sport Qui sera dans le dictionnaire Alors j'ai pas la définition Parce qu'ils spoilent les mots Mais pas les définitions Donc voilà Il y aura le terme e-sport J'espère qu'ils vont mettre Une belle définition Parce que je me rappelais A la dernière édition Ils ont retiré le buzz Tu sais pas ce que c'est un buzz Pour ajouter le mot ramdam Un truc comme ça Un ramdam c'est un buzz Ramdam Un ramdam c'est un buzz Pour moi c'est du bruit Faire du ramdam ça veut dire faire du bruit Après faire du buzz Tu peux te dire que tu fais du bruit Tu fais du bruit voilà C'est un peu ça Tu fais parler de toi quoi Mais qui dit ramdam Même ma mère elle dit le mot buzz Tu vois Donc je suis désolé Même les grands mères disent le buzz Mais bon Moi non je dirais Moi je peux le dire Un ramdam ? Arrête de faire ce ramdam Mais en mode Arrête de faire le De foutre du bordel là Tu fais du bruit quoi C'est plus du langage soutenu Je sais pas C'est un peu moche Bah bah pour moi c'est du full trash Langage poubelle Il y aura burkini aussi comme mot Burkini tu vois ce que c'est ? Burkini c'est le C'est les maillots de bain burkha non ? Exactement Ouais Le burkini le maillot de bain intégral Il y aura déradicalisation aussi Parce qu'on a beaucoup ce mot vu qu'en ce moment Ah bon bah c'est un dico antiterroriste quoi Voilà un peu il y a J'ai aussi le mot activisme Genre les hackers numériques tout ça Les activités numériques Non les activismes numériques pardon Donc on a des petits mots assez intéressants Et je trouve ça cool On a poste vérité aussi Moi j'aime bien les Moi j'aime bien suivre ce Moi j'achète pas les dictionnaires Parce que maintenant on a internet On s'en fout des dictionnaires Mais c'est toujours intéressant de voir les éditions Les nouveaux mots qui viennent Parce que c'est un peu de l'anglicisme Qui est rajouté dans les mots français Bah il y a ça Et même il y a des mots verlan aussi Qui avaient fini par faire Il y a ça aussi Genre e-sport c'est C'est de l'anglais Enfin c'est Qui parle vraiment français Oui ça vient d'Electronic Sports Voilà c'est ça Voilà c'est cool C'est vrai j'avais une petite vidéo D'un petit chaton Trop mignon c'est Voilà parce que Ça fait longtemps que t'avais pas mis De petites vidéos de chat Tout ça J'en ai trouvé une sur twitter Voilà T'as envie de carrosser son petit ventre Tu mets ton petit doigt là Il est pas trop beau le petit chat J'aime bien J'aime bien J'aime bien Voilà c'était mes petites Mes petites trouvailles Moi je veux retrouver mon petit chat Je veux le retrouver mon petit chat Si je te dis genre Il me faut une vidéo de chat par jour mignon Tu me trouves ça ou pas ? Franchement facile Bah les vidéos de chat c'est Il y en a partout sur Youtube Tous les jours je veux la vidéo d'un chat Je vais essayer Je vais essayer Si ça se trouve Je vais essayer Yes Je vais essayer Mais J'aime bien les groupes Moi j'aime les chats tout court Même tout petit Et qu'est-ce que t'as pensé des chats du film de hier ? Il était trop beau Mais c'est un chat hyper rare Parce que quand le mec il a parlé Parce que les chats Mais en vrai On pouvait pas vérifier si c'était un mâle ou une femelle Oui parce que c'est un film Un chat écaille de tortue Voilà c'est ça Et écaille de tortue faut savoir que c'est une couleur Enfin en gros c'est un chat à 3 couleurs différentes Et généralement les chats à 3 couleurs différentes c'est full femelle C'est super rare Ouais c'est full femelle Et là visiblement c'était un mâle Dans le film il disait que c'était un mâle Voilà c'était pour montrer que c'était très très rare Je n'ai pas vérifié Et je crois qu'il y en a 0,001% dans le monde de ces types de chats Les chats tricolores masculins Il y en a très très peu dans le monde Et il était vraiment beau hein Putain il était beau C'était un chat Un mecou Ah je sais pas Je sais pas Tu sais les gros chats pleins de poils Ouais 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 10 kilos là au moins Minimum Voilà c'était mes petites trouvailles les petits potes Mais je vais essayer de trouver des petites vidéos de chats De temps en temps comme ça Cool T'as fini tes petites trouvailles ? Yes On va passer à la boîte du jour Waouh La boîte du jour La boîte La boîte C'est un mélange entre box C'était un mecone voilà c'était ça C'était mecone le chat Bref C'est une jolie boîte Yes Bon après c'est designé pensé pour les filles C'est une boîte qui se veut parisienne Alors c'est des boîtes de menstrues version 2 ? J'espère que non Attends est-ce que je peux le faire deviner ou pas ? Alors la particularité de cette box C'est que C'est des produits de Paris Généralement plus axés pour les filles Donc ça va être des objets de créateurs Plus ou moins toujours en lien avec la capitale Voilà Donc dans cette boîte Apparemment t'as 6 thématiques avec des petits cadeaux Donc ça peut être des produits bio Des cosmétiques Bon ça c'est donc tu vois c'est plus pour lui Ça m'intéresse hein Même si c'est pour lui Des accessoires pour être la plus belle pour aller danser Donc voilà Des gadgets geek ou déco Yes Ça c'est sympa Et atouts culturels, surprises Et des bonus savoureux Donc peut-être qu'il y aura quelque chose à manger là-dedans Mais je ne sais pas parce que je n'ai pas ouvert Ok Qu'est-ce qu'on fait d'Ofla ? Est-ce que j'ouvre et j'essaye de te faire deviner ? Est-ce que tu ouvres et t'essayes de me faire deviner ? Allez BO3 ou BO1 ? BO1 Pierre, papier, ciseaux Ah je t'ai fait deviner Ok Cette boîte est donc pour toi Wouh Ou loulou Ou loulou Ou loulou Euh... Bah j'ouvre toi non ? Il n'arrive pas à ouvrir la boîte oh mon dieu Comment ça sent bon ? C'est vrai ? Yes Alors c'est un truc pour mettre sur tes doigts Du vernis ? Ouais Un truc pour mettre sur tes doigts Nice T'as quoi encore ? Comment ? Ah oui excuse-moi Ah oui pour Nao Les roses Ça c'est quoi ça ? Ah d'accord ok C'est un truc que tu mets sur ton cou Un truc que tu mets sur ton cou ? Pas que tu vaporises sur ton cou pardon Que tu vaporises sur ton cou ? Vaporises Ah vaporises ! Du parfum ? Yes c'est lourd putain Ok montre à la caméra Dofla Tiens monsieur Hummm Il va me tuer Fais voir Bio alteria T'es sur c'est du parfum ? Ah oui parfum de soin Oh ça je le veux par contre Il faut que je goûte Enfin il faut que je goûte Il faut que je sente Goûter là tiens C'est un truc que ma coloc utilise Bah ça c'est très privé de jokes Pour euh... Et tampons ! Pour que ça sent bon Une bougie parfumée ? C'est une bougie ça ? C'est une bougie ça ? Non je crois pas Non je crois pas Mais ça a l'air de sentir bon Voilà c'est juste une fleur Est-ce qu'il y a marqué euh... Ouah c'est en arabe ? Ah oui Non c'est pas en arabe Putain je suis con c'est en russe Mais je suis un ouf moi J'ai confondu l'arabe et le russe Moi c'est... C'est une bougie en bande de fleurs Il y a rien de français donc euh... Je sais pas C'est une bougie mais où est la petite fleur ? Enfin... Ça c'est la bougie pardon ! Oh ça sent bon ! Oh je le veux pour chez moi ! C'est tout ça ! Cerise noire s'il vous plaît ! Ça c'est un savon ! Enfin c'est un truc que tu mets dans ton bain non ? Et... Saupe ! Et c'est tout ! C'est du savon les gars ! Euh... Dauflat ne sait pas reconnaître un savon d'une bougie ! Ah c'est un savon ! C'est du savon ! Wesh c'est quoi ce savon ? Bah c'est un savon ! C'est un savon intime ou quoi ? Effectivement ça c'est plus une bougie puisqu'il y a la petite flamèche ! Ouais 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 ! Senteur cerise noire ! Et après t'as... Oh une pochette surprise ! T'as des bijoux comme ça ! Qu'est-ce que c'est ? Ah ça se met sur le poignet fais voir ! Yes ! Attends je vais faire modèle ! Euh... Si je sais comment on met ! C'est quoi comme couleur ça ? Ça ressemble pas du tout à ça ! C'est quoi c'est un collier ? Ouah ça sent bon ! Tu veux le sentir ? Ça sent bon ? Bah c'est... Ça sent grave bon putain ! Et... Serre-tête... Non mais ça se met sur les bras regarde sur la photo ! Non mais... Ça se met sur les bras d'où ? Bah comme ça ! Comme sur la fille ! Ah t'as un code promotion aussi ! Ça c'est un truc à mon avis c'est une carte du magasin ! Peut-être ! Parce que c'est forcément un truc d'une petite partie ! Et ça qu'est-ce que c'est ? Et du coup t'as un... 50 mandales de bonheur ! Ah ! Ça c'est bien ! Ah non c'est... Ah c'est ce colori ! Si y'a des gens qui font ça pour déstresser du coloriage ! T'as moins 15% aussi sur le site... Sur le shop... Enfin sur... Pas si sage ! Ah c'est pas si sage bijoux.com Pas si sage ! D'accord très bien ! Non mais je pense que c'est... Plus un accessoire pour... Je sais pas ! Je sais pas ! Moi je verrais bien ça dans les cheveux tu vois ! Tu veux essayer le vernis ? Oula ! Tu veux tenter de me mettre du vernis sur un doigt ? Non 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 ! Je suis prête à réaliser cette expérience ! Pour vous en direct ! C'est bon ! Vas-y ! Non mais j'y arriverais pas ouais ! Je vais t'en foutre partout ! Attends mais comme ça on verra l'étendue des dégâts une fois que t'auras essayé ! Juste sur un doigt par contre hein ! Parce que... What ? Oh mon dieu ! What ? Oh mon dieu ! What ? Tu te débrouilles pas si mal en vrai hein ! Ouais ! Y'en a un p'tit sur le côté là ! Y'en a un p'tit truc sur le côté ! Et en haut il est un p'tit peu monté trop haut mais ça va en vrai hein ! Yes ! Un p'tit peu sur le côté aussi hein ! Ouais y'en a un tout p'tit peu ! Je suis désolé ! Ouais il est un p'tit peu débordé ! Voilà ! C'est pas gênant ! Alors le vernis ! Pour bien l'utiliser ! C'est un petit conseil pour vous messieurs ! Pour vous mettre du vernis n'est-ce pas ! Euh... Tu mets d'abord une base ! Ouais ! Ensuite tu mets le vernis ! Tu mets deux couches de vernis et par dessus tu remets une couche de top durcissant euh... Ah ouais c'est très féminin ça ! C'est tout à l'heure ! Ah ouais c'est tout à l'heure ! Bah voilà ! C'est sympa dis donc ! Un petit savon, une petite bougie ! Euh... Ça je le gardais pour chez moi ça ! Un vernis, toujours moi je le prends ! J'ai le droit ? Ah si tu veux ! Je peux le garder ! Parce que ça pue chez moi ! C'est pas mal hein ! Quoi ? Attendez ! Je suis pas trop fort en jonglerie ! Le truc c'est que le vernis c'est pareil, il faut attendre que ça sèche hein ! C'est un truc qui se fait sur euh... T'as des recettes également ! Détox printanier, trois façons... Ah c'est ça ! Bah c'est un headband ! C'est bien ce que je dis ! Trois façons de porter un headband ! Pour 4 lapins et une tête ! 350 grammes de farine, 14 centilles de lait, 4 cuillères à soupe de sucre, de la levure, un oeuf, une cuillère de demi-cel ! Et ça fait un lapin comme ça ! On pourrait tester ça de faire une recette un jour ! Si tu veux ! Ouais y'a pas de problème ! Vu que mardi c'est chimie tout ça ! Bah du coup ça sera pas le mardi ! Si le mardi c'est la chimie voilà ! Bon en tout cas c'est une petite box pour les filles ! Sachez que comme d'habitude il y aura une de ces box à gagner sur Twitter que ce soit pour vos dames, messieurs ou pour vos mamans ! Eh ! Ça leur fera plaisir ! Oui bien sûr ! Donc n'hésitez pas à suivre ça sur les réseaux sociaux arrobas nao underscore me Voilà ! Ok ! Maé ? On dit Mei ou Maé ? Maé ? Naomé ! Moi je dis Naomé ! Nao ! Ok ! À la base Nao c'est très bien ! Sur quoi ton pseudo en fait ? Bah j'ai déjà dit non ? Nao ? Bah Nao ça vient de zanahoria en espagnol qui veut dire carotte ! What the fuck ! Y'a pas de... D'accord ok ! Y'a pas de mystère sur l'origine de mon pseudo ! Et pourquoi j'ai rajouté Mei derrière ? Parce que je devais lire des mangas à ce moment là et qu'il y avait un personnage qui s'appelait Mei Li Ok ! Et du coup bah je me suis dit Nao ! Nao ça passait pas en fait ! Du coup il fallait que je rajoute quelque chose et je trouvais ça un peu moche du coup j'ai fait Nao Mei ! Mais Nao c'est quoi ? Bah t'as zanahoria ! Zanahoria ! Du coup t'as Nao dedans tu vois ! Je trouve ça drôle ! Et après est apparue la chanteuse Zao ! Zanahoria ! Elle existait pas quand j'avais mon pseudo ! D'accord ok ! Parce que mon pseudo il date euh... Et de Flamingo le seul et l'unique ! Tu sais qui c'est ? Bah c'est One Piece ! Ah merci merci ! C'est vrai tu étais au cours ! Bah quand même ! Parfait 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 ! Quand même quand même ! Euh... Passons ! A la roulette de machin chose ! A la roulette du cinéma ! Et donc qu'est-ce qu'on fait ? On met les autres films ? Alors je pense qu'on va mettre les autres films ! Ce qui fait que dans la roulette on se retrouve avec... Tenez-vous bien ! Pour Raph également ! Pirates des Caraïbes ! Rodin ! Donc Pirates des Caraïbes ! On vous a montré la bande annonce la semaine dernière ! Si vous ne l'avez pas vu je vous ai... L'avais OD et sur Youtube ! Euh... Rodin ! Donc bon... Pirates des Caraïbes je présente pas mais Rodin c'est l'histoire du sculpteur Rodin tu vois ! Get it out ! Oui je le dis très bien ! Je parle en le meilleur anglais du monde ! Mais c'est pas Get out le film ? Non c'est Get it out ! Ok ! Ouais c'est plus ou moins une histoire... Ça a l'air de faire peur ! Ça m'attire pas du tout ! Il fait peur ! Il fait peur ! Et euh... C'est un black... Genre les blacks sont en moitié possédés ou je sais pas quoi... Non 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 ! En fait c'est un film d'horreur... C'est un film d'horreur... D'horreur ! D'horreur un peu ! Et les blancs ils aiment pas trop les noirs et du coup ils vont le faire savoir et... C'est chaud ! Ça fait peur hein ! Ça fait peur ! Voilà ! Donc un film qu'on ne veut absolument pas revoir ! Et le Roi Arthur c'est pareil ! On l'avait présenté il y a deux semaines de ça maintenant ! Ah ok ! Ah putain je l'avais zappé ce film ! Ok ! Et il est toujours à l'affiche ! Du coup cette semaine se rajoutent deux nouveaux films ! Le premier... Marie Francine ! Oh putain ! Marie Francine de type comédie française ! Où c'est l'histoire d'une meuf qui a été larguée par son mec, par son boulot, partout ! Elle a 50 ans, elle s'appelle Marie Francine et elle va devoir retourner vivre chez ses parents ! Ok ! Pompompompompom ! Marie Francine ! Maman ! Oh non ! S'il te plaît ! Qu'est-ce que t'as ? Elle a 50 ans ! Je suis tombé amoureux Marie Francine ! Quand t'es devenue trop vieille pour lui ! Ah oui plus jamais elle a 32 ans faut que je s'en forme ! Trop périmée pour eux ! Je pense quand même qu'ils vont essayer de vous recaser quelque part ! Bien trop pourrie pour elle aussi ! Pense à Ryan Gosling qui t'attend en bombeur sur sa moto ! À qui ? Mais que pour eux tu as toujours 15 ans ! T'as ce temps-ci que tu rentres ! Boire 10 ! Tiens ma chérie va servir des petits biscuits apéritifs au salaud ! Même 5 ! Tu nous fais un caca bouillis si tu dors dans le canapé vide ! T'as beau tout faire pour t'intégrer ! Vous me présentez un vieux fin de race complètement dépressif ! Un alcoolo et un pédé ! Tu peux quand même pas me mettre à la colle avec eux pour vous faire plaisir ! On a écumé tout notre entourage ! Après il reste le milieu agricole ! Il y en a plein à la télé ! Il est grand temps d'être apprécié pour ce que tu es vraiment ! Je suis vieille ! C'est génial ! La baraka ! Et d'où tu sors toi ? Les cheveux en pétard avec ton petit air de cachotière ? La baraka ! Qu'est-ce que vous avez fait du citron ? J'étais sur ma table de nuit ? Bah dans la salade encore ! La baraka ! C'est rien de toi et rien de moi dans l'existence ! Pour une fois ! Pour une fois ! Qu'il m'arrive quelque chose de bien ! On ne veut pas dire que vous me vieillez le thé ! Ça fait 30 ans que je suis majeure ! Le cul ! Marie-Francine, le nouveau film de Valérie Le Mercier ! Ça mange à le moyen ! Le seul truc qui me ration dans ce film, c'est qu'il y a Valérie Le Mercier et que je l'aime bien comme actrice ! Maintenant, est-ce que ça va suffire ? Parce que le scénario m'a pas l'air... Aïe 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 ! Je vais m'endormir ! Limite même la bande-annonce de Problemos m'avait beaucoup plus hype que ça ! Je m'en rappelais hier quand on était au cinéma et avec des vieux ! Oui ! Et des femmes seules ! Et d'ailleurs, de toutes les séances de films qu'on a fait... Non mais là ça, no joke ! Parce que là, ça fait quoi ? Ça fait 3 semaines qu'on va voir des films ? Donc toutes les séances qu'on a faits, certes, on va peut-être pas voir le film le plus buzz du moment, mais n'empêche qu'il n'y avait jamais eu autant de monde dans la salle que pour un film de boules ! C'est érotique, mais n'empêche quoi ! Il y a un mec qui t'a dit de te taire aussi, c'était marrant aussi ! Il y a un mec qui m'a dit de fermer ma gueule, alors que le film n'était pas commencé ! C'est ça que j'ai bien aimé aussi ! Parce que je parlais avec Dofly, ça le gênait ! Il y a quand même une scène dans le film où on l'a pas dit, mais moi ça m'a un peu choquée parce que je découvrais ça, je savais pas que ça existait ! De quoi ? Comment te dire ? Quand la meuf équipe quelque chose qui prend la forme d'un phallus, l'équipe inverse les rôles ! Tu savais pas que ça existait ? Non, à aucun moment je me suis dit... Juste avec les gays, ça existait ! Cette pratique existait, mais je pensais pas que dans un couple hétéro, on inversait les rôles, tu vois ! Désolé ! On a pété ça un go de ceinture les gars, pour ceux qui savent ! Je voulais censurer, il y a peut-être des jeunes parmi... J'avais oublié cette scène qui était assez explicite aussi ! Putain, mais moi j'étais là... Oh merde ! Non mais vraiment, il y a des gens qui font ça ! J'avais oublié, putain ! C'est trop bizarre ! En plus, j'avais oublié que la meuf elle avait posé la question, est-ce que t'as déjà fait ça ? Je me suis dit, mais le mec il a répondu ! Bien sûr que non ! Comme si le mec c'est déjà... Alors je te pose la question Dofla à tout hasard ! Parce que c'est quelque chose qui... Pas du tout ! T'es malade toi, jamais de la vie, c'est interdit ça ! Mais du coup il y a des mecs qui se font... Mais qui se font en brochet ! Par leur nana, tu vois ! Non mais encore par un autre mec ! Limite je peux comprendre ! Mais par une nana j'ai du mal à comprendre ! Je te verrais bien avec ça ! Alors moi absolument pas ! Après c'est plus un fantasme féminin quoi ! C'est pas l'homme qui demanderait ça genre... Moi je pensais que c'était un objet pour les lesbiennes ! Par exemple, il y a des meufs comme ça, elles ont envie de tester cette expérience quoi ! Voilà donc... Est-ce que c'est les meufs qui ont envie de tester ça ou est-ce qu'il y a des mecs qui te demandent ça à leur femme ? Après c'est les deux ! Il y a les deux cas mais bon la femme... Bah dans le film par exemple c'est la femme qui a demandé j'aurais bien aimé baiser mon mec et elle a dit ça comme ça ! Moi quand elle dit ça je sais pas je m'attendais à... Je sais pas qu'elle soit dessus, qu'elle prenne le contrôle, j'en sais rien ! Par derrière ! Extrait suivant s'il vous plait ! Ah j'étais choquée de ouf ! Ouais donc on est bien loin de ça en tout cas avec Marie-Francie visiblement ! Et le deuxième film c'est Churchill ! Bon qui est juste une biographie du personnage ! Il faut toujours remettre les choses à la fin ! Je ne sais pas que ça se passe ! Je ne sais pas que ça se passe ! Je ne sais pas que ça se passe ! Winston ! Je ne sais pas que ça ! Bon Dieu ! Je suis à travailler ! Winston, c'est ce sera le plus grand campagne de nos forces de l'alli. Le potentiel pour desastres est trop grand. Le plans pour D-Day ont été mis en place pour plus de mois. Je ne peux pas le faire. Vous n'avez pas de choix. C'est si mon expérience, mon connaissance de la guerre, ne comptent pas pour rien. La invasion de France doit être stoppe. Non, sir, vous, il doit être stoppe. Le armier est prêt. Ok, allons-y. Half of those men will be rotting corpses by tomorrow. C'est enough! My fiancé is on one of those ships. I don't want to hear that the man I love may in a few hours be dead. Try acting like a hero, Winston, and then maybe people will believe that you are one. This is the Prime Minister speaking. This great war is fought by ordinary people. This is not a war for glory. This is a war for freedom. When it's all over, what will I be? You will always be the man who led us through this. Yeah, why not Churchill? Un grand homme de l'histoire. Why not? Je n'ai aucune envie d'aller voir ce film qui sera politico-historique, biographique, tout ce que tu veux. J'ai vu des reportages, j'ai étudié la Seconde Guerre mondiale à l'école. Je n'ai pas envie d'aller voir ça au final. Mais la Seconde Guerre mondiale, ce n'est pas trop… Oh, ça me demande d'avance. C'est un peu politique, mais c'est la guerre, quoi. Enfin, la guerre… Non, mais je n'aime pas ce sujet dans les films, en fait. Tu n'aimes pas les films de guerre ? Encore quand, il y a une histoire… Enfin, ce n'est pas ça. S'il peut y avoir une histoire, je ne sais pas, d'amour, mais suivre plus ou moins l'histoire d'un grand homme. Non, ça ne m'intéresse vraiment pas, tu vois. Ok. Moi, j'aime bien. Moi, j'ai envie de… Pourquoi pas ? Alors, des deux films nouveaux sur la roulette aujourd'hui. Donc, entre Marie-Francine et Churchill, tu préfères quoi ? Churchill, Churchill. Churchill, ok. Moi, je préfère mille fois Marie-Francine, tu vois. Il y a quoi comme film de merde, là, déjà ? Rodin… Et parmi tous les films… Marie-Francine… … de la roulette, puisque pour plus de Swiss Pails, et pour plus de jeux, et pour plus de folie, nous remettons en jeu les films qui sont toujours à la fiche au cinéma d'à côté. Du coup, parmi Pirates des Caraïbes, Rodin… Ouais… Get it out… Je le dis très bien. Et le roi Arthur, plus Marie-Francine et Churchill… Oh là, ça fait un paquet de films, là ! Oui, j'ai peur. J'ai peur, j'ai peur. Lequel tu préfères voir ? Get it out. Yes. Ok, moi, Pirates des Caraïbes, mille pour cent. Celui que je veux le moins voir… Bah, Rodin… Et Marie-Francine… Non, moi, je pense que c'est Churchill, tu vois. T'es sérieux ? Je préfère voir Rodin que… Je préfère voir Rodin… Parce que Rodin, je connais pas trop l'homme, finalement. Ok. Je m'en suis jamais intéressée, on l'a pas étudié à l'école, etc. Y'a pas eu de… Peut-être à part sur Arte, tu vois, mais… Arte, elle a dit… Ok. Je suis prêt. Je suis prêt à s'offrir. Pirates des Caraïbes, Pirates des Caraïbes… S'il te plaît ! Oh là là, y'a tellement de trucs ! J'avoue, y'a beaucoup de films, hein ! Je vois pas quelle couleur c'est Pirates des Caraïbes. C'est le bleu ? Bleu, ouais. Ah oui ! Oui ! Non ! Le Roi Arthur ! Ça va ! C'est… C'est… C'est entre… Viens ! On a failli tomber sur Marie-Francine, hein ! Putain ! C'est pas celui qu'on voulait, mais c'est pas celui qu'on ne voulait pas non plus, tu vois. On est… Je pense qu'on va pouvoir passer un moment… Bon, le Roi Arthur, ça va ! T'as été le voir, toi, Raph ? Et t'as kiffé ? Il a fait… C'est mieux que Marie-Francine. C'est pas un truc de ouf d'après Raph. Mais ça se regarde. Le Roi Arthur, bon… Putain, c'était… On est sauvés ! De justesse, hein ! Putain ! Putain, mais Guetta, je vais jamais le voir, hein ! Fais chier ! Ah tant pis, hein ! Ouais, parce que peut-être la semaine prochaine, il sera plus à l'affiche. Ouais, peut-être, peut-être. Après, euh… Si tu tiens vraiment à aller le voir, on peut y aller quand même, hein ! Enfin… Toi et moi ? Bah… Si tu veux, fin… Enfin… Si tu y vas sans moi, en gros, tu payes ta place, quoi ! Ah oui, mais à pute… Si tu y vas… Et moi, j'ai la carte… Ouais, c'est vrai ! T'as la carte… T'as la carte… T'as la carte Eclipsia, tout ça ! Bah c'est pas la carte Eclipsia, c'est la mienne, hein ! Je t'apprends ! Oui, c'est vrai, c'est vrai ! Bon… Bah c'est parti pour le Roi Arthur ! Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Le Roi Arthur, ça me semble… Pas mal, disons que quand c'était la semaine du Roi Arthur, je sais plus quel film il y avait en face ! Un film de… Bah c'était les fantômes d'Ismaël ! Ah bah les fantômes d'Ismaël ! C'est vrai, c'est vrai ! On avait tous voté pour le Roi Arthur ! On voulait le Roi Arthur, on était tombés sur les fantômes d'Ismaël ! Eh ouais ! Du coup, ce sera le Roi Arthur dont on débriefera un petit peu dans la semaine ! Je suis contente de ne pas être tombée enfin sur un film trop trop pourri non plus, tu vois, parce que jusqu'à présent on les a un petit peu… Enchaînés, oui ! Même s'il y a pu avoir des surprises et des révélations, au final je me suis pas emmerdée au film, mais… Il y a des films que j'aurais préféré voir à d'autres quand même, largement ! Ok, ok ça marche ! Du coup, nous arrivons à la fin de cette cour de récré ! Tout de suite, il va y avoir une partie de Cluedo endiablé contre vous ! Donc ça va nous demander de faire un petit peu de préparation parce qu'on va la faire ici ! Yes ! Je connais pas ce jeu ! Cluedo quand même ! Je pense que… On va rappeler les règles de toute façon ! Ah vous m'expliquez bien ! Vous allez vraiment pouvoir jouer avec nous, donc… Restez là surtout, ça va être marrant ! Je sais que je suis là, je sais qu'il y a Doflash, je crois qu'il y a Kenny avec nous ! Et Thomas peut-être qu'il jouera pour la régie et… C'est pas toi ? C'est Jackson ! C'est Jackson qui jouera pour vous public ! En tant que révisseur ! Donc ne bougez pas, c'est tout de suite après la pub ! Au revoir !